Les propos de Jack Koumpak sont des propos gravissimes. J'ai été très choqué, c'est pour que dès que j'ai vu la vidéo, j'ai proposé deux choses. La première, il fallait tout simplement l'appréhender, chercher à savoir est-ce qu'il était responsable de toutes ses facultés au moment où il tenait ses propos. Parce qu'évidemment, on ne peut pas être pénalement responsable lorsqu'on n'a pas toutes les facultés. Et s'il a toutes ses facultés, il doit pouvoir rendre compte. Parce que les propos tenus sont très dangereux pour le vivre ensemble. Que répondez-vous à ce qu'estime que ce qu'il dit là, c'est ce que les gens disent tout bas, ce qu'il a dit tout bas ? Bon, si c'est ce que les gens disent tout bas, je dirais que ce n'est pas ce que tout le monde dit tout bas. Mais si les gens disent tout bas, c'est parce que c'est dangereux, c'est pourquoi ils ne disent pas tout haut. C'est celui qui a dit tout haut qui doit être sanctionné pour amener ceux qui disent tout bas de changer et de dire ce qu'ils sont en train de faire est dangereux. Mais si lui, on ne le sanctionne pas, d'autres personnes le diront tout haut. Bien que la manière dont il a été arrêté aussi, je n'ai pas apprécié. Vous savez, si on doit arrêter quelqu'un seulement parce que le ministre a fait des instructions, c'est que la justice est très politisée. Parce que le ministre est politique. Si le procureur ne doit intervenir que seulement parce que le ministre lui a instruit d'intervenir, c'est grave. Parce que si je vous posais la question tout de suite de me dire le nom du ministre de la Justice de la France, vous ne pouvez pas. Même moi, je ne connais pas. Même le Sénégal à côté ou le Mali à côté. Parce que si le ministre est le visage de la justice, cette justice est politique. Et aujourd'hui, tout le combat que le CNRD mène et tout ce qu'il veut la démocratie et la séparation de pouvoir mène, c'est pour que la justice soit totalement indépendante et qu'on ne voit pas le visage politique à travers non seulement l'arrestation des gens, mais le jugement des prévenus. Donc, moi, je pense, dès qu'il a tenu le procès, le procureur n'avait pas besoin d'attendre les instructions du ministre pour l'appréhender. D'abord, le mettre à la disposition, avant de le mettre à la disposition de la justice, se rendre compte, effectivement, est-ce qu'il est responsable de ses actes. Parce que ça aussi, il ne suffit pas simplement qu'il y ait un crime pour qu'on puisse l'imputer la responsabilité criminelle. Il faut se rendre compte, effectivement, est-ce qu'il est responsable de toutes ses facultés. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, parce que certains disent qu'est-ce qu'il n'est pas manipulé, est-ce que des gens, des politiques notamment, ne sont pas derrière ces propos ? Moi, lorsqu'il sera mis à la disposition de la justice, c'est à la justice de déterminer la responsabilité des uns et des autres. Moi, jusqu'à preuve de contraire, puisque c'est lui que j'ai vu, je ne peux dire que c'est lui. C'est à lui maintenant de nous conduire, si éventuellement il a été manipulé, vers ce qu'il le manipule. Mais moi, je pense à son âge, il est suffisamment majeur pour savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, en tout cas s'il n'est pas malade. Selon vous, quelles peuvent être les répercussions, les conséquences d'un tel comportement, d'une telle sortie ? Vous savez, si on ne met pas fin à ça, ça pousse au répli identitaire. Et les réplis identitaires peuvent entraîner des choses, même de la guerre civile. Parce que lorsque l'homme perd tout espoir, il devient plus dangereux qu'un animal blessé. Donc pour cela, il faut mettre fin à ça et permettre aux Guinéens, quelle que soit son origine, quelle que soit sa position sociale, à prétendre à avoir tous les privilèges qu'un autre puisse avoir. Et qu'on ne puisse pas avoir une promotion sociale par rapport à son ethnie, par rapport à son origine ou sa position sociale. Que répondez-vous à ce qui estime que ce discours n'est pas nouveau, que votre régime, ancien régime, a, d'une manière ou d'une autre, cautionné des propos comme ça ? Bon, j'ai vu les gens qui disent que maintenant la situation a changé parce que Diakoumpak a été arrêté. Mais vous vous rappelez que la plupart des communicants du RPG Arc-en-Ciel ici ont été arrêtés. Les courbois a balné suite à la plainte de ce Koukunduno. Ils n'étaient pas avec nous. Et on n'a pas attendu les instructions d'un ministre pour qu'il soit arrêté et déféré à la maison centrale. Donc ceux qui le disent, ils sont en train de raconter des histoires. Le professeur Alpha Kondé, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'égalité des gens, qui s'est battu pour la paix et la tolérance. Quand il est élu président, ceux qui l'ont jugé et condamné, vous avez vu, quand il a nommé celui qui l'a condamné comme président de la Cour suprême, certains qui étaient ministres au moment de son arrestation, d'autres ont été premiers ministres, d'autres ont été ministres jusqu'à la fin de son règne. Donc si c'est quelqu'un qui utilisait le règlement de compte ou l'ethnocentriste, beaucoup ne seraient pas nommés là où ils ont été nommés. On a vu un écrit sur les réseaux sociaux, notamment le réseau social Facebook, d'un juriste qui dit qu'il n'y a rien d'incriminant, il n'y a rien d'invraction dans ce qu'a dit Isakoumpak. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, je ne suis pas d'accord avec le juriste. Vous savez, si Isakoumpak a un problème avec un individu qui soit peul, cela ne lui donne pas le droit de s'attaquer à tous les peuls. Parce que ce qu'il a dit, il s'est attaqué à tous les peuls et il a osé dire que tous les maux de la Guinée viennent des peuls. Ça déjà, c'est très grave parce que les gens ont été attaqués, pas à travers les actes qu'ils posent, mais à travers leur origine. Il n'y a aucune ethnie où tout le monde est bon et il n'y a aucune ethnie où tout le monde est mauvais. Donc, s'il a des problèmes avec une personne physique, il n'a qu'à dire que telle personne n'est pas bonne. Mais il ne peut pas dire que les peuls ne sont pas bons, les peuls ne sont pas ceux-ci et qu'on dise que ce qu'il a dit n'est pas grave. Il y a notamment un réflexe guiné, attendu le micro à Elie Kamano, qui demande pardon. Je pense qu'il ne faut pas aller judiciariser ça. Vous êtes de l'avis, du même avis ? Bon, moi je pense que pardon, ce n'est pas mauvais. Et si ça venait encore de Diagoumpaque, c'était encore beaucoup plus important. Mais moi je pense qu'il faut sanctionner des actes comme ça. Ça évite la répétition. Vous savez, c'est maintenant une blague avec des propos comme ça. Au temps de la révolution, tout ce que vous entendez là c'est faux. Au temps de la révolution, personne n'osait tenir des propos comme ça. Parce que la révolution était claire. Le président Ahmed Sektouré a dit à tout ministre, à tout cadre, à tout gouverneur, à tout prophète, le premier acte de racisme, décède de la part de qui que ce soit, doit passer immédiatement au poteau pour que la révolution triomphe. Donc c'est un combat que la révolution a mené depuis notre indépendance. Il ne faudrait pas aujourd'hui que les gens relâchent. Il faut tenir compte de cette réalité pour qu'on puisse vivre harmonieusement ensemble. Surtout, nous traversons l'une des périodes les plus difficiles de notre histoire. Ce n'est pas maintenant qu'on peut permettre aux gens de raconter n'importe quoi pour opposer les ethnies. Cette dernière question par rapport à ce chapitre-là. Est-ce que finalement, vous acteur politique, vous n'êtes pas d'une manière ou d'une autre responsable de cette situation ? On sait que pendant les élections, vous utilisez l'ethnostratégie, vous basez sur les ethnies, les dresser les unes contre les autres. Est-ce qu'à un certain moment, vous ne devez pas faire votre autocritique ? Je ne parle pas de vous en tant que Macanera, mais vous acteur politique. C'est vrai qu'ici, chacun a sa part de responsabilité. Je ne peux pas dire absolument que les acteurs politiques n'utilisent pas cette fibre ethnique. Mais si les acteurs politiques utilisent, c'est qu'il y a des répondants aussi. C'est pourquoi il faut agir en amont et en aval. Il faut amener les acteurs politiques à tenir des langages de cohésion, langages de progrès, et non pas à demander les gens à voter pour eux par peur de l'autre. Mais de la même manière, il faut sensibiliser la population pour les faire comprendre qu'on ne lit pas le président d'une ethnie pour une ethnie. Quand un président est élu, soit il est bon, c'est pour tout le monde, soit il est mauvais, tout le monde va souffrir. Il faut que les gens cherchent à comprendre cela. Si je prends l'une des ethnies les plus minoritaires de la Guinée, les Dja-Kanke par exemple, quand vous avez un président Dja-Kanke, même si on lui dit que tous les ministres, tous les directeurs doivent être Dja-Kanke, il ne pourra pas nommer 1% de Dja-Kanke. Et s'il ne nommer pas 1% de Dja-Kanke, il ne pourra pas faire l'affaire de Dja-Kanke, sauf s'il est bon. Parce que s'il fait un pont, ce n'est pas les Dja-Kanke seulement qui vont utiliser les ponts. S'il y a le courant, le courant sera pour tout le monde, pas les Dja-Kanke seulement. S'il y a des bons hôpitaux, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour les Dja-Kanke seulement. Donc si les gens arrivent à comprendre que le président, on ne vote même pas pour quelqu'un, on vote pour soi. Parce que s'il est bon, tu as voté pour toi, tu auras le bonheur. S'il est mauvais, tu as voté contre toi. Si les gens sont convaincus de cela, ils vont chercher le meilleur pour voter pour lui, l'honnête pour voter pour lui, l'impartial pour voter pour lui. Mais tant que les gens ne sont pas convaincus de la nécessité de choisir un bon président, on pourra toujours les instrumentaliser. C'est pourquoi vous voyez ici, lorsqu'il y a un candidat, ça c'est une réalité, lorsqu'il y a un candidat, si vous nous diffusez de voter pour un candidat, on dit que vous êtes contre sa communauté. Ça c'est une réalité. Il faut que cette situation change. Mais ça ne peut pas changer seulement en disant aux politiciens de changer. Le politicien, il suit son intérêt. S'il pense que la phrase peut marcher, même s'il ne dit pas tout haut, il dira tout bas. Mais s'il comprend que même quand j'utilise cette phrase, ça ne marchera pas, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi nous, nous sommes dans le cadre de la sensibilisation. On sensibilise. Cela n'empêche pas que ceux qui osent dire tout haut, qu'ils soient sanctionnés pour décourager les éventuels candidats.